Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui peut être intéressant si tu fais du print en demande. C'est comment créer ton site en place de marché. Alors ça va être tout simple. En fait d'habitude le process c'est que tu as ton designer, il te fait des designs, tu les testes, tu vois si ça marche etc. Mais au lieu d'avoir qu'un designer, essaye de voir si tu peux avoir plusieurs designers. Alors soit tu les payes au design ou alors soit tu les payes au contrat. C'est-à-dire que c'est eux qui mettent leur design, ils en mettent autant qu'ils veulent et ils touchent un pourcentage sur les ventes. En faisant ça en fait, ça va te permettre toi d'avoir quelque chose de super intéressant qui est une place de marché sur ta niche. Et si tu as ça, peut-être que par exemple le design que tu as fait avec ton designer n'a pas plu mais qu'un autre designer plaira beaucoup plus. Ou peut-être que le design d'un designer plaît et celui d'un autre aussi et ils peuvent coupler et donc augmenter leur panier moyen. Donc en faisant ça, tu vas pouvoir transformer vraiment ton site en place de marché. Et ça va être important parce que tu vas être reconnu dans le secteur comme le fournisseur des amoureux de telle ou telle niche. Et ça peut te permettre d'avoir une valeur perçue beaucoup plus importante. Et en fait, toi du coup, ta stratégie, si tu as des designers qui font la partie créative pour toi, ta stratégie, c'est juste être basé sur le marketing, donc pub, acquisition de clients, retargeting, séquence email, etc. Je ne t'apprends pas. Et derrière, sur la mise en place, sur le bon fonctionnement, la bonne livraison des produits en prix de temps en demande, etc. Et ça va être super sympa parce que tu vas pouvoir avoir une entreprise pratiquement automatisée dans le sens où ce n'est même pas toi qui va créer tes designs. Ce n'est pas toi qui va les demander, c'est des designers qui seront libres de le faire. Je commençais à mettre ça en place moi avec un seul designer sur une de mes boutiques. Et c'est génial parce que du coup, je lui laisse carte blanche, il fait ce qu'il veut. Et c'est vraiment sa patte, c'est une partie artistique. Et moi du coup, en fait, je l'accompagne sur sa partie marketing. Et c'est un deal gagnant-gagnant parce que s'il vend ses produits, moi je gagne de l'argent, lui il en gagne aussi. Et si on vend grâce à notre marketing, lui il gagne aussi. Donc c'est super intéressant de faire ça. Et surtout, ça te permet vraiment d'avoir une place de marché qui est totalement différente d'un site de prix de temps en demande où tu vas avoir une collection, un univers précis. Là, tu vas pouvoir avoir vraiment une thématique qui est ta niche, qui va être une thématique dédiée. Et derrière, avoir plusieurs créateurs. Et ça peut vraiment renforcer l'esprit de marque, de ta marque qui va être ta marque. Et en fait, tu vas être fournisseur en soi. Donc voilà, c'est une petite astuce toute bête. Mais réfléchis comment tu peux le mettre en place. Que ce soit avec l'achat du design à l'unité. Ou alors de l'achat avec un contrat et tu remets une redevance sur tes clients. D'ailleurs, si tu es intéressé pour ce modèle-là, dans la formation Print & Demand Academy, dans la version premium, il y a le template du contrat que j'ai utilisé qui vaut à peu près 2500 euros. Donc là, moi, je te le donne gratuitement. Tu as juste à remplir les trucs et c'est fait. Et ça te fait économiser beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est un contrat qui a été rédigé par un avocat. Donc c'est carré, c'est sérieux et c'est celui que j'utilise. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ça. C'est plutôt intéressant et si tu veux mettre ça en place, je te conseille d'avoir des trucs carrés. Comme ça, tu sais que tu n'as pas de problème. C'est-à-dire que tout est délimité, c'est-à-dire la zone géographique, combien de temps, combien de redevances, etc. Et c'est plus important d'avoir des trucs limités. Comme ça, personne ne peut se retourner contre toi. Et moi, je te le conseillerais toujours d'avoir un business sécurisé. Parce qu'un business sécurisé, c'est un business qui va être périn sur le futur et qui n'aura pas d'autres problèmes. Donc pense à tout ça. Vois où tu veux en venir. Si aujourd'hui, tu es en printemps en demande et que tu commences à faire quelques ventes, continue comme ça. Fais-toi la main. Et si derrière, tu veux vraiment grossir, moi, je te conseille vraiment de créer une place de marché sur ta thématique avec plusieurs designers. Comme ça, tu peux toucher beaucoup plus de monde. Parce que l'univers graphique, ça fait partie de tes ventes. Et si par exemple, ton design est bien, mais un autre design peut être encore meilleur, tu vois, tu peux avoir plus d'opportunités. Donc, n'hésite pas à avoir tout ça en place. Tu peux même faire des concours sur Facebook pour que les gens votent pour tel ou tel design, tel ou tel designer. Et derrière, tu peux donner des bons d'achat aux personnes qui ont voté ou aux designers. Si leur design a été retenu, tu peux leur donner un peu d'argent, etc. Tu vois, tu penses vraiment à ça. Et une vision 360 dans le sens où ce n'est pas forcément qu'un seul schéma dans le sens où tu as un design, tu le mets sur ton site et derrière, tu vends. Tu peux faire un concours et dire, voilà, quel design vous aimez. Et si vous aimez ce design, on le met en vente. Et derrière, s'il est mis en vente, évidemment, tu payes le designer en pourcentage ou alors à l'achat de ton design. Et toi, ça te permet vraiment d'avoir quelque chose de carré, de solide et d'avoir une vraie marque qui engage, qui est communautaire. Et derrière, qui est surtout connue parce que c'est une place de marché pour tel ou tel niche. Voilà, donc comme je t'ai dit, j'ai la formation Printemps Demande Académie qui est encore disponible. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour, voir si ça t'intéresse. Et si tu n'avais pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un petit pouce et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.